Les Wou, j'espère que ça va. Je sais pas qu'à télé, c'est ça, oh putain ! Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui met toujours de sa propre vie dans ses oeuvres. Il a un univers et une esthétique très prononcées. C'est un réalisateur qu'aujourd'hui tout le monde connaît et qui a un parcours de vie très intéressant. C'est le point commun entre l'étrange Noël de Monsieur Jack, Charlie et la chocolaterie, Edouard aux mains d'argent ou encore Alice au Pays des Merveilles. On parle de Tim Burton. Timothy Walter Burton est né le 25 août 1958 à Burbank, une petite ville du côté de Los Angeles. Enfin, petite ville qui a quand même pour habitude d'accueillir des gros studios comme Warner Bros, Columbia ou encore Disney. Alors on serait tenté de se dire « Ben génial, le gars habite dans la meilleure ville du monde pour son projet ! » Ben pas forcément. Lui en garde un souvenir d'une petite ville paisible mais sans âme où les gens sont d'une normalité déconcertante et d'une ouverture d'esprit toute relative. La ville cliché d'Amérique. Et ça, il va s'en servir dans son travail. Petit, Tim est un garçon introverti et pas forcément bon à l'école. Il passe alors la majorité de son temps à regarder des films de monstres ou d'horreur. Comme par hasard. Il y découvre un cinéma qui influence largement son univers, notamment avec cette esthétique gothique ou encore l'excentricité du réalisateur Ed Wood. Un réalisateur connu pour ses erreurs techniques et ses effets spéciaux abusifs. Là, c'est des vidéos sur l'art en général. Sur l'art ? Ouais, voilà. Donc là, je parle d'un réalisateur, Tim Burton. Ok. Ah non, 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 il n'y a pas de spectateur. Non, 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 après ça va sur Internet quoi. Ah, ok. Ouais, les gars, vous vous doutez bien, c'est pas le cinéma de Mador. Je suis un ouf. Bref, reprenons. À part ça, c'est un garçon totalement normal. Enfin, presque. Une chose qu'il adore faire, c'est terroriser son voisin avec l'arrivée des aliens. Puis on a aussi ses parents, qui ont complètement barricadé les deux fenêtres de sa chambre pour soi-disant isoler, mais en fait, ça l'a surtout coupé de toute lumière extérieure. C'est un peu chelou, mais c'est comme ça. Après, il le dit lui-même. Il a toujours été vu par les autres comme un alien. Mais bon, ça témoigne quand même d'un contexte familial chelou quoi. Ses premiers pas en tant qu'artiste se font par le biais du dessin, qui le maîtrise plutôt bien. C'est même lui qui est en charge de décorer les camions d'entretien de sa ville. Et ça donne ça. Regarde. Pas mal, c'est cool. Pour un début. Attends, je ne sais même plus si c'est stylé ou pas. Il faut que je regarde. Très vite, il développe un goût prononcé pour la réalisation. Influencé par les films qu'il a vus et armé de sa Super 8, avec un petit groupe de copains, il décide de mener plusieurs courts-métrages. C'est des cours qui mêlent animation, stop-motion et prise de vue réelle. Il le dit lui-même. Ses films ne sont pas de grandes réalisations. Loin de là. Mais ils permettent une première approche pratique du monde du cinéma et surtout de définir ses goûts en matière de réal qui vont constituer une base pour la suite de sa carrière. Carrière qui débute notamment chez Disney. Allez, on essaye de se répéter un peu moins et on essaye d'avancer un peu plus. Et c'est grâce à ses figurines et à sa Super 8 qu'à tout juste 18 ans, il est repéré par les chasseurs de futurs talents de chez Disney. Et il y intègre la California Art Institute. C'est l'inverse. La California Institute of Art. C'est en fait une école créée par les studios Disney pour avoir un réservoir de talents à embaucher plus tard. Malin. Très malin. Sauf que Burton va très mal vivre ses trois années d'études. Il ne parvient pas à rentrer dans le moule, dans le formatage de l'école. Il n'arrive pas à faire de concessions sur ses opinions politiques. Oh, pas du tout. Il refuse de faire des concessions artistiques et ne cautionne pas que l'on demande aux élèves d'être des artistes et zombies oeuvrant sans personnalité. Ça, en vrai, je peux comprendre. Des fois, le fait d'aller en formation, ça peut être très compliqué. Mais bon, il faut faire un effort. Au moment, il faut se former aussi. Après, il va jusqu'au bout des études. C'est juste qu'il le vit très mal. Dans cette école, il projette Stalk of the Celery Monster. C'est l'histoire d'un dentiste fou assisté d'un monstre étrange qui opère une patiente contre son nom. Ouais, le pitch est un peu chelou, mais c'est un court-métrage réussi. Et tellement réussi qu'il est embauché directement dans les studios Disney. Donc, il était à l'école Disney et il a tellement fait un taf de fou qu'il l'est embauché chez Disney. Ça y est. Et dans ce court-métrage, on y retrouve déjà certains patterns. Ambiance sombre, monstre, personnages flous, marginaux et caractéristiques et musique empruntée au style horreur. Et en vrai, sans surprise, le travail chez Disney va très mal se passer. Ça ne correspond pas à son excentricité. Il a beaucoup de mal à imiter le style Disney et il dit avoir l'impression de subir le supplice de la goutte d'eau. C'est une forme de torture où on fait tomber une goutte d'eau entre les deux yeux de manière répétée. Ah oui, c'est peut-être un petit peu extrême comme comparaison, mais en vrai, je peux comprendre. en tant qu'artiste quand tu as vraiment la sensation d'être exécutant plus qu'artiste, te sentir bridé comme ça, c'est très frustrant. Mais il y a un peu d'espoir le jour où il accède à la place d'artiste concepteur sur Taram et le Chaudron Magique. Enfin un rôle, enfin une place où il va pouvoir proposer ses idées et laisser libre recours à son imagination. Sauf que non, aucune de ses idées n'est retenue pour la version finale. Aucune. Rien. Il dit qu'il a donné l'équivalent d'un réservoir de 10 années d'études de... 10 ans et il se sent comme une princesse enfermée dans son château qui n'a pas le droit à la lumière du jour. Et ça, c'est vraiment ses mots. En tout cas, ça témoigne bien qu'il n'est pas en accord avec les envies artistiques de Disney et qu'il se soit vraiment enfermé chez eux. Malgré un petit peu ce mal-être professionnel et cette sensation d'enfermement, il continue de rester chez Disney et travaille toujours chez eux. Jusqu'au jour où deux responsables approchent et l'informent qu'ils ont débloqué un budget de 60 000 dollars pour qu'ils puissent réaliser un court-métrage. Ces deux responsables sont essentiels. Et ils ont raison parce que Burton va réaliser Vincent. Ce que vous venez de voir, c'est jugé comme un bijou d'animation. Le court-métrage est salué par la critique et il gagne de nombreux prix dans des festivals tout autour du monde. Sauf que, parce qu'il y a un mais, il est jugé trop sombre. Sa noirceur lui fait défaut. Sa noirceur effraie les dirigeants. Il décide alors de retirer le court-métrage et de le mettre complètement au placard. Sauf que, parce qu'il y a un mais mais il y a un sauf que, ça va reconnaître un certain talent chez Tim Burton. Un certain potentiel. Et donc, l'opportunité de réaliser une version d'Ansel et Gretel pour 160 000 dollars avec des vrais acteurs. Alors on peut se dire c'est cool, 160 000 dollars c'est un gros budget. En vrai, pour faire un film, c'est rien du tout. Enfin bon, petit à petit, il se fait un nom et gagne la confiance de ses pairs. A tel point qu'on va lui débloquer un budget d'un million de dollars pour la réalisation d'un court-métrage de 30 minutes. Frank and Winnie. C'est une parodie de Frankenstein. Malheureusement, le court-métrage est jugé inexploitable. Encore une fois, trop sombre, trop grinçant n'est pas axé pour le jeune public. À ce moment-là, il se mange sa réelle première claque. Il comprend que son univers artistique n'est pas fait pour coller aux attentes ni d'Hollywood ni du jeune public. Il quitte alors Disney en pleine période de créativité. Maintenant, il va se concentrer davantage sur les longs-métrages. Il va réaliser un premier téléfilm, Aladin and his wonderful home. Souci, il a très peu de temps et un faible budget. Même si le film est anecdotique dans sa filmographie, il va lui permettre de se rendre compte que s'il ne se sent pas proche de l'univers, il a énormément de mal à se l'approprier. Et ça, ça va conditionner ses choix futurs. Ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est important de se connaître artistiquement et de définir un processus de travail. D'ailleurs, petit disclaimer, on ne va pas parler de tous les films et de tout ce qu'a fait Tim Burton. Je vais juste utiliser certaines de ses oeuvres pour appuyer mon propos et parler de sa vie. Je le dis, comme ça, vous ne me dites pas dans les commentaires comment on t'a fait pour ne pas parler de ça ? C'est pas grave, les gars. Si on veut, ça file mot, internet et on a tout. Mais après, si vous voulez apporter des précisions aux commentaires, allez-y, vous êtes les bienvenus. Très peu de temps après, Paul Robbins, animateur de l'émission pour enfants « Pee-wee Herman Show » approche Tim Burton pour qu'il réalise un film. Coup de bol, il affectionne particulièrement l'univers, l'imagerie, l'homme-enfant et le fait que sa préoccupation principale ne soit pas de sauver le monde, mais de retrouver sa bicyclette. C'est ainsi que Pee-wee Bigs Pee-weez 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 C'est ainsi que Pee-weez Big Adventure est lancé et il côtoie pour la première fois les gros studios américains Warner Bros qui, eux, sont prêts à prendre de gros risques artistiques étant donné qu'ils n'investissent que très peu d'argent dans le projet. Ce film, c'est un pari sur tous les axes et ça fonctionne. Déjà, parce qu'on assiste à la naissance d'un des plus grands couples réalisateurs-compositeurs parce que Burton travaille avec Danny Elfman ensuite parce que c'est un succès au box-office et qui rapporte 40 millions de dollars simplement 7 fois la somme investie de base et qui permet à Burton d'obtenir sa casquette de réalisateur de long-métrage malgré une critique partagée et parfois méchante. Pour le moment, on reconnaît à Tim une certaine noirceur dans son travail qui peut déranger mais aussi une certaine légèreté en abordant des thèmes avec un point de vue presque enfantin ou des personnages adultes mais au comportement d'enfant. Son esthétique visuelle se précise et son affection pour les personnages atypiques et mystérieux aussi jusqu'au jour où il va tout péter. Après avoir refusé moult scénarios, il tombe sur Beetlejuice. Une parodie de l'Exorciste avec un scénario sans structure ni romantique ni dramatique. Il se sent libre et peut réellement laisser parler son univers macabre, poétique, carnivalesque et comique. Comment j'aime complet ? On interrompe un professionnel pour leur travail ! J'aime pas beaucoup Charles et Otto mais vous auriez pu les tuer ! Mais ben ça fait partie de mon boulot et puis d'abord on a un contrat ! Et ça fonctionne c'est un succès monumental ! 73 millions de dollars en Amérique ! Comme quoi, il fallait juste lui faire confiance ! Après ce succès, un scénario arrive à lui, celui de Batman ! Et on peut se dire mais qu'est-ce qu'il va faire avec un Batman ? Ben un Batman beaucoup plus sombre, beaucoup plus proche des comiques et beaucoup plus éloigné de la série des années 60 bien kitsch ! Ouais, parce que Batman avant c'était ça. Robine, remonte ! Oh, quelle sardine ! Et maintenant, c'est ça. Donc rien à voir. Et ouais, c'est grâce à Burton si on doit à Batman ce costume noir très sombre. J'avoue, avant mes recherches, je ne le savais pas du tout. Il va pousser beaucoup plus loin les films de super-héros qu'à l'habitude en arrêtant avec les personnages simplement gentils ou méchants et en présentant le héros comme un personnage tourmenté et complexe. Forcément, c'est un succès. Et dans les années 90, il va réaliser 3 films, 3 succès. Le premier, Édouard aux mains d'argent interprété par Johnny Depp. Encore un film où il affirme son univers visuel et narratif. Dans ce film, on est face à un personnage avec des mains ciseaux. Un personnage attachant, naïf et qui casse absolument tout ce qui touche. Personnage qui est directement confronté à la cruauté des hommes, le tout dans un film sombre et gothique. Le film frappe les esprits par sa poésie, sa beauté et sa musique, considéré par beaucoup comme l'un des chefs-d'œuvre de Burton. Deuxième film, Batman Returns. En fait, c'est juste le 2. Et à ce moment-là, Warner est très frustré de ne pas avoir accepté Édouard aux mains d'argent et va donc laisser une liberté totale à Burton pour ce film. Et lui, il va se régaler. Dans ce film, il va laisser un petit peu de côté Batman qui a déjà été très poussé dans le premier épisode pour se concentrer sur les méchants. Catwoman, par exemple, a un comportement sensuel voire sexuel. Le pingouin, lui, est présenté dans le film comme un monstre. Et même dans son discours. À un moment donné, il dit, vous, vous êtes jaloux de moi parce que vous devez mettre un masque pour être vu comme des monstres. Moi, je suis un monstre naturellement. À peu près. Le film est noir, torturé et blindé de profondeur. D'ailleurs, il existe des analyses de ce film sur Internet. Je vous invite à aller les voir. C'est très intéressant. Il est tellement torturé, ce film, que ça va valoir à la Warner des plaintes. Déjà, sur le premier, il y avait eu des plaintes, mais c'était plus concernant les acteurs. Là, les parents se plaignent directement à la Warner s'inquiétant d'un film trop sombre et pas du tout adapté aux enfants. Je trouve ça fou d'écrire directement à la maison de production, mais bon, c'est une autre époque. Troisième film, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il avait écrit à l'époque où il était encore chez Disney un poème racontant l'histoire de Jack, roi du pays d'Halloween. Forcément, Disney avait complètement refusé de le produire, jugé trop sombre, comme par hasard. Mais au vu de la hype actuelle sur lui, ils finissent par être convaincus par le projet. Retournement de veste. Il est donc réalisé par Henry Selick sous la supervisation de Burton qui lui est pris par Batman 2 et on y retrouve un univers morose, mais festif et dénonciateur. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Bref, le gars a la capacité de réaliser des films avec très peu de budget et de les placer en haut du box-office. Il est hyper rentable, hyper bankable et il commence à passer de random à star d'Hollywood. Mais en vrai, il divise quand même pas mal. Premièrement, avec Ed Wood. Dans les années 90, il va secouer le monde d'Hollywood pour différentes raisons. La première, Ed Wood. C'est une biographie sur le pire réalisateur du monde. Vous vous rappelez celui dont je vous ai parlé au début de la vidéo qui a une de ses inspirations. Le film est une belle ouverture à ce que Burton est capable de faire là où on le croit trop souvent restreint à un univers uniquement gothique. Sauf que ce film, c'est un échec commercial. Et Burton dit j'adore ce film, j'en suis très fier, c'est juste que personne n'est venu le voir. En même temps, à Hollywood, faire un bon film, c'est bien, faire un film qui rapporte, c'est mieux. C'est son premier coup dur. Deuxièmement, Mars attaque. L'écriture du scénario est basée sur un jeu de cartes. L'idée, c'est de se questionner sur l'évolution politique du monde et de l'Amérique en se basant sur les films d'invasion des années 50. Sans surprise, c'est très mal accueilli par une Amérique trop pudique et patriote, mais relativement bien en Europe où la critique décalée du réalisateur sur son pays amuse beaucoup. Sauf que là, ça fait deux fois et Hollywood commence à bien l'avoir dans le viseur le poteau. Et c'est pas Superman Life qui va arranger des choses. En gros, Burton est approché par Warner pour réaliser le prochain Superman. Sauf qu'après, une réécriture, 20 millions de dollars d'engagés, les décors déjà construits, des tensions apparaissent entre lui et la Warner, il est remercié et le projet a abandonné. Lui, à ce moment, il est complètement dégoûté par les gros studios et n'a plus envie de produire de films. Et en vrai, ça se comprend. Après ces trois gros échecs, c'est complètement normal. Et comme quoi, même en étant considéré comme un génie dans ce qu'on fait, on passe exactement par les mêmes états d'âme que tout le monde. Mais en vrai, il va continuer de créer parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Et c'est grâce à deux de ses créations qu'il va retrouver l'envie. La première, Stain Boy. C'est un court-métrage qu'il publie sur Internet dans les années 2000 et ça, c'est une première à cette époque. La deuxième, c'est un recueil de poèmes. La triste fin du Petit Enfant Huitre et autres histoires. Où il y Didi ? 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 Où il y crée même un personnage à l'image de son échec sur Superman, l'enfant Hache qui va vraiment lui servir d'exutoire. Je me mets à sa place et je me dis que c'est frustrant de savoir qu'on fait du bon travail, c'est apprécié par le public mais juste ça dérange l'industrie. Et en vrai, ces deux créations personnelles vont vraiment lui servir de béquille pour devenir un nouveau Tim Burton. L'entrée dans les années 2000 pour lui marque un tournant. En 2001, il accepte de faire un remake de La planète des singes. Projet très compliqué. Déjà, il s'agit d'un remake donc la comparaison elle est facile. Ensuite, le projet est trop coûteux. Il nécessite une réécriture alors que les décors sont déjà construits. C'est malin ça. Et troisièmement, il a le studio sur les côtes et ne peut pas vraiment s'investir à 100% dans la réalisation. Il va alors tourner de manière complètement mécanique, en automatique, juste avec l'expérience. Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est un succès au box-office. Donc, un succès financier qui lui permet de casser le cercle vicieux des dernières années. Sauf que d'un point de vue critique, c'est un peu plus mitigé, surtout pour ses défenseurs. On lui reproche un film fade, conditions de tournage. S'ensuit sur le plan personnel. Une rupture, le décès de son père et de sa mère, la rencontre avec sa nouvelle compagne avec qui il va avoir un fils. Tout ça, ça va énormément l'impacter sur le plan personnel, mais surtout professionnel. Et on va retrouver chacune de ces étapes dans les réalisations suivantes. Il réalise alors Big Fish, une comédie aussi douce qu'amère. C'est l'histoire d'un père mourant et d'un fils revenu à son chevet après de longues années d'absence dans le but de mieux connaître son père avant qu'il ne soit trop tard. Le fils doit alors discerner le vrai du faux des propos de son père. Pour mettre en scène ce film, il pue alors dans ses propres interrogations personnelles sur le rapport à la mort et à la paternité. C'est assez logique au vu du décès récent de son père et la naissance de son fils. C'est marrant, on dirait que ce film arrive pile au bon moment et que le scénario a vraiment été écrit pour lui. Le film est un succès cinématographique et arrive à un moment clé de sa vie. Il est considéré comme une des œuvres les plus matures et c'est à partir de Big Fish que le thème de la famille devient central pour BARTON. C'est à partir de Big Fish que le thème de la famille devient central chez lui. Ensuite, il réalise Charlie et la chocolaterie. Et là, c'est le thème de l'éducation qui est central. Il met en scène des enfants terribles gâtés par une éducation moderne. Il traduit ses inquiétudes et présente sa vision de la famille plutôt traditionnelle comme base solide de l'épanouissement. Bien loin de Marsattaque où la famille est une désillusion douce et amère. Beaucoup plus stable émotionnellement, accompagné d'une femme aimante et d'un fils, BARTON se fait moralisateur. Et ça, on le ressent très bien. Le personnage de Charlie, sa famille, unie et solidaire, se retrouvent opposés aux enfants, détruits parce que la modernité peut faire de pire. Ces enfants sont gâtés, capricieux, gavés de chocolat, de télévision et de trophée et se font détruire un à un dans un joyeux jeu de massacre musical. La préoccupation de Burton pour la famille est telle qu'il rajoute même une histoire à Willy Wonka, faisant de son génie le résultat d'un traumatisme lié à son père dentiste. Contrairement à ce chocolatier névrosé, au travers de ce film, Burton semble affirmer qu'il n'a pas de problème à prononcer le mot parent, bien au contraire. En devenant père, il règle ses comptes et ressort apaisé. Mais quand même un petit peu révolté face à une certaine vision de l'éducation. Ok, donc là, on a le rapport à la mort, c'est fait, rapport à la paternité, c'est fait, rapport à la famille, c'est fait aussi. Il nous reste quoi ? Critiquer la bourgeoisie. Ça vous dit rien ? Alice au pays des merveilles. Ici, c'est l'histoire d'une jeune fille aisée qui cherche à fuir son quotidien qui l'ennuie au travers d'un voyage initiatif. Là, Burton prend plus position sur sa vision du passage de l'enfance à la vie adulte, traverser des épreuves et trouver le chemin de l'autonomie. Il titille les bourgeois au même titre que dans les noces funèbres où il les présente comme ternes, cyniques et arrivistes. Avec ses films, il expose clairement son avis sur la classe sociale la plus aisée. En mettant en scène des morts qui trouvent nettement plus hauts en couleur ou encore la fugue d'une jeune fille la veille de son mariage arrangée avec un aristocrate niais et suffisant. Et voilà, les gars, l'histoire de Tim Burton. Aujourd'hui, c'est un réalisateur qui est encore actif, bien entendu. Alors, je vous l'ai dit, on ne présente pas toutes ses oeuvres mais simplement sa construction artistique et son histoire pour savoir comment est-ce qu'il en est arrivé là aujourd'hui. C'est une histoire que je trouve vraiment très intéressante. Déjà, le fait qu'il ait trouvé son esthétique très très tôt, quasiment à ses 18 ans et avait déjà son univers, en tout cas les bases de ça, qu'il ait eu quelques difficultés, enfin, de grosses difficultés à imposer parce qu'il dérangeait dans l'industrie pour finalement réussir à s'imposer avec un style qui est complètement nouveau où il est vraiment allé chercher dans sa vie personnelle pour nourrir son univers qui existait déjà et arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui de lui. Moi, j'aime beaucoup son travail. Ce qu'il propose, je trouve que ça a beaucoup de profondeur, c'est très touchant et très atypique. C'est aussi un gars qui a inspiré énormément de personnes. Je pense par exemple à l'étrange histoire de Mister Anderson de Laylo. C'est un projet qui a été inspiré par ça et notamment le court-métrage que Laylo a sorti. C'est aussi grandement inspiré de l'univers Tim Burton. Donc voilà, pour moi, Tim Burton, c'est un artiste très complet, très accompli, qui prend position, qui montre beaucoup de choses avec une esthétique très propre, très à lui et puis de toute façon, on n'attend pas de lui qu'il fasse autre chose. Ce qu'il fait, c'est très bien et autant qu'il reste là-dedans, je trouve. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous connaissez la chanson. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre créativité. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada